A 73 ans, il a enfin trouvé son équilibre, acteur aux multiples talents et désormais chanteur à succès, Daniel Oteuil profite également de sa vie privée avec sa femme Ode et ses trois enfants. Un bonheur simple, qu'il vit dans une magnifique propriété du sud de la France, où il a retrouvé une partie de ses racines. Dans le cinéma, il n'a plus rien à prouver, acteur depuis les années 70, Daniel Oteuil a enchaîné les succès, jusqu'à remporter deux Césars, et un prix d'interprétation à Cannes. Alors, il s'est lancé dans la chanson. S'il avait bien tenté une carrière musicale dans les années 80, s'il y est-il depuis 2021 que ses albums cartonnent. Il faut dire qu'il compose désormais paroles et musique, depuis qu'il a appris le solfège avec son fils de 13 ans. Et le public est au rendez-vous. Mais pour continuer à briller dans la lumière de la scène et des plateaux, Daniel Oteuil a trouvé un équilibre dans l'ombre de sa vie privée. L'acteur, qui a longtemps habité dans le gris-souris de Paris, est redescendu dans le sud de la France selon le portrait de nos confrères de Libération. Retrouvant une partie de ses racines, puisqu'il vit désormais dans une bastide entre Avignon et Arles, non loin de là où il a grandi. Un lieu tranquille, ensoleillé, où il vénère la lumière bleue qui lui fait du bien et où Zachary, son adolescent, note de la rédaction, va à l'école. Heureux, Daniel Oteuil y reçoit également ses deux filles nées, Aurore, comédienne de 42 ans, née de sa relation avec Anne Jousset, et Nelly, avocate et productrice de 30 ans, dont la célèbre maman est Emmanuel Béard, mari et l'âne dernier avec Antoine, le petit-fils de Simone Veil, ainsi que ses quatre petits-enfants qui viennent profiter de la la beauté des lieux, ainsi que de la table familiale, qu'il préside en patriarche. Il n'a pas totalement abandonné Paris mais attention, ne croyez pas que Daniel Oteuil a abandonné à 100% sa vie parisienne, régulièrement dans la capitale pour son travail, l'acteur y a gardé un pied à terre et vit une partie du temps sur la très chic île de la cité, en plein cœur de la ville. Pas de lumière du sud ni de cigales, ici, mais l'étoile de sa femme au mur pour lui rappeler sa famille. Il faut dire qu'Aude Ambrogui, rencontrée par hasard en Corse en 2003, est une véritable artiste, elle aussi. Entre Avignon et Paris, ils sont plus heureux que jamais. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada